C'est un procès hors du commun qui a retenu tout le monde en haleine au tribunal de première instance de deuxième classe de Nati Tengu. Les prétendus accusés pour associations de malfaiteurs et vols à main armée, Sire Chiosa Yesu Tiansi, Daniel Moussa et Poani Nwanti ont été purement et simplement acquittés ce 8 février 2021. Cet acquittement aura marqué la fin d'un procès qui aura duré 7 ans. Un peu plus au nord, à Banikwara, c'est un éléphant qui aura fait un mort et un blessé. En divagation depuis quelques jours dans la commune de Banikwara, deux éléphants ont semé la panique et la terreur dans l'arrondissement de Ouné. C'est dans le village de Boniki que l'une des bêtes a blessé un jeune pull de 13 ans et tué une dame. Actuellement, les responsables de African Park Network sont à pied d'oeuvre pour aider les pachydèmes à rejoindre leur troupeau. Page sport pour finir ce flash info. Les internationaux béninois Steve Mounier, Satounet Alagbi et Yohan Roche portent roue l'étendard de leur club et pas ricoché celui de leur patrimoine, le Bénin. Pour le compte du match entre le stade de Brestois 29 et Rodez à Viron Football, Steve Mounier et Yohan Roche ont retenu l'attention du monde entier. Le premier ayant même inscrit un but pendant la rencontre, permettant ainsi à son équipe de revenir au score. Quant à l'international béninois Satounet Alagbi, malgré sa détermination et son flègme dans les buts, il n'a pas pu éviter l'élimination de son club de la Coupe de France face à Lille. Sous-titrage Société Radio-Canada